Aujourd'hui, on va parler de gros mots en maths. Les gros mots que vous avez forcément utilisés dans vos copies, comme théorème, réciproque, contraposé, conjecture, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps de comprendre quand on était petit ou même parfois on n'a pas pris le temps de nous les expliquer. Oh là là ! Ça veut dire que c'est une vidéo d'apprentissage de la logique mathématique ? Faut pas le dire comme ça, ça, ça fait peur aux gens. Le but, c'est pas d'avoir peur des maths. Justement, on va prendre le temps maintenant de montrer avec des exemples, pas forcément pris du monde des mathématiques, parce que Doki Doki, c'est notre chaîne et qu'on fait ce qu'on veut dessus. Et pour que ce soit clair, du coup, on va expliquer ces mots-là de manière plus simple et plus logique. Définition En maths, une définition, c'est associer un symbole, un ensemble de caractéristiques mathématiques pour la plupart, grâce à l'utilisation d'autres mots qui portent ces caractéristiques mathématiques. Donc on va donner deux exemples, c'est toujours plus simple. En maths, ça serait plutôt que de dire un quadrilatère, régulier, dont les angles sont égaux, dont les côtés sont égaux... Ah ouais, c'est un carré, quoi ! Voilà, c'est plus simple à tout compris. Dans la vie de tous les jours, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, une définition, vous la trouverez dans un dictionnaire. Vous utilisez des mots qui portent des propriétés et vous les associez ensemble pour former une définition d'un mot. C'est ça. Donc, une définition, ça ne se prouve pas. C'est quelque chose qu'on pose. Les axiomes, c'est les autres choses en maths qu'on ne cherche pas à démontrer, comme les définitions. Alors ça fait plaisir pour une fois qu'on ne cherche pas à démontrer quelque chose en maths. Revenir par contre à poser un axiome, ça, il faut déjà toucher un petit peu en maths pour arriver à le faire. Parce que ça revient à dire, j'ai une idée, elle est logique, on va l'utiliser dans les raisonnements à venir et je sais que personne ne peut démontrer ce que je suis en train de raconter. Alors oui, il faut déjà toucher un petit peu avant d'oser dire ça en maths. On va prendre des exemples. Dans la vie de tous les jours, la croyance en Dieu ou croire que Dieu existe, c'est un axiome. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à démontrer. Et essayer de prouver qu'un axiome est vrai ou faux, donc penser que Dieu existe ou n'existe pas, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut rejeter ou accepter un axiome. Donc on peut accepter la croyance de Dieu, l'existence de Dieu ou on peut rejeter. Mais personne ne peut prouver l'existence ou l'absence de Dieu. On peut prendre l'exemple des axiomes d'Euclide. Alors Euclide l'a expliqué lui-même à son temps. Il a fait, bon, c'est tellement trivial, les gars, que je ne fais même pas la définition et je ne fais même pas la démonstration. Et je vais poser mes axiomes. Et c'est vraiment comme ça qu'il a quasiment posé dans son livre, les éléments d'Euclide. Donc on va parler de la deuxième. Parce que, bon, côté trivial, les axiomes d'Euclide. Bon, on ne va pas parler de tous en détail, mais on fera peut-être une vidéo sur le cinquième axiome d'Euclide qui a donné lieu à des millénaires de tentatives de démonstration. Donc c'est trivial, je ne le démontre pas. Voilà. Donc le deuxième axiome d'Euclide en maths, c'est si vous avez un segment, alors vous pouvez considérer que ce segment, c'est un rayon, et que si vous prenez les extrémités comme étant le centre, alors vous pouvez tracer un cercle. Ça a l'air de se poser jusque-là, oui, effectivement, côté trivial, ça on peut y croire. Les conjectures sont assez proches des axiomes. Parce que ça revient, encore une fois, à parler d'une proposition logique. La vraie différence qu'il existe entre une conjecture et un axiome, c'est qu'un axiome, on a vu que quand on le posait, on savait qu'il n'était pas démontrable. Alors qu'une conjecture, on sent, on sait parfois, qu'on pourra le démontrer. Mais tant qu'on n'a pas réussi à poser la démonstration, ça restera quelque chose qu'on appellera une conjecture. Et donc on attend quelqu'un de plus intelligent que soi, ou parce qu'on a la flemme de le faire, qui démontrera notre conjecture. Alors on va montrer deux exemples. En maths, on peut prendre la conjecture de Legendre. La conjecture de Legendre dit qu'entre n² et n plus 1², il y a toujours au moins un nombre au premier. Alors ça marche pour n égale 1, ça marche pour n égale 2, ça marche pour n égale 3, mais une preuve par exemple, ça ne suffit pas en maths. Il faut montrer que ça marchera toujours de manière formelle. Et on a beau avoir fait des calculs avec des supercalculateurs, ce n'est pas une preuve. Il faut montrer formellement que c'est vrai tout le temps, pour que ça devienne un théorème. Donc pour l'instant c'est une conjecture. On se doute que ça marche, on sent que ça marche, mais ça n'a pas été démontré. Dans la vie de tous les jours, on appellera ça du bon sens. Si vous prenez un autre exemple, en des maths. Donc vous prenez une pile d'oranges, qui ont toutes le même rayon, qui sont complètement parfaitement sphériques. Tu n'avais pas dit qu'on s'était mis à faire des exemples hors des maths ? Ouais bon. Donc si tu prends des oranges de même rayon, parfaitement sphériques, la manière la plus dense de les empiler, c'est de faire comme font les marchands, une pyramide. Pareil, ça a été simulé par des supercalculateurs, mais il n'y a pas de démonstration formelle de cette conjecture. Ça reste une conjecture, quelque chose qu'on sent, une intuition qu'on peut avoir, mais qui n'a pas été démontrée. Si vous voulez en savoir un peu plus, on va faire une vidéo, mais pas maintenant tout de suite, sur des conjectures qui sont restées célèbres. Certaines sont très, très, très hypées. Il y a un buzz autour d'elles, c'est ce qu'on a appelé les conjectures du millénaire. C'est des conjectures, donc des idées, des intuitions, qui ont été posées et dont on cherche une démonstration. On a même mis une mise à prix sur certaines de ces conjectures. Ouais, mise à prix, mais à combien ? Ça fait 150 ans pour certaines de ces conjectures qu'on cherche à les démontrer. Donc, il y a un petit spoiler dans l'annonce. Une conjecture, c'est une proposition logique, démontrable, mais non démontrée. Si on arrive à poser la démonstration, ça devient un théorème. Donc, le mot théorème, vous l'avez à peu près écrit 500 fois quand vous étiez au cours de collège, il y a une signification précise derrière ce mot. C'est une proposition logique, démontrable et démontrée. Dans le mot théorème de Pythagore, il y a le mot théorème, donc il y a une démonstration derrière, même si on vous la montre généralement pas en classe, et on ne va pas vous la montrer ici, mais il y a une démonstration. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Il y a une démonstration aussi derrière le théorème de Thalès, etc. Donc, dans le monde mathématique, vous avez tous les théorèmes que vous avez vus en classe, et en dehors du monde mathématique, on peut créer des théorèmes. Par exemple, si on parle du drapeau français actuel, alors on parle d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Ça, c'est un théorème, parce que c'est une proposition logique qu'on peut démontrer. En effet, depuis 1794, dans la Constitution, on a commencé à parler du drapeau bleu-blanc-rouge sous sa forme actuelle. Donc, dans la Constitution de 1958, on a continué à garder cette description. Donc, un drapeau de ratio 2 tiers, donc 2 dans la hauteur, 3 dans la largeur, et 3 bandes verticales de même largeur, bleu-blanc-rouge. Et la Constitution n'a pas changé depuis. Donc, quand on parle, au moment où je fais cette vidéo, du drapeau français actuel, alors le drapeau est bleu-blanc-rouge. On a démontré l'existence du drapeau français bleu-blanc-rouge actuel. Donc ça, c'est un théorème. Contraposé. La première notion à comprendre, c'est la notion de contraposé. Dans un théorème, il y a une implication. C'est-à-dire que si vous avez une condition, alors, vous en déduisez quelque chose. C'est une implication qui va dans un sens. Une contraposé essaye d'aller dans l'autre sens, mais sous la forme négative. Et elle existe toujours. Si vous avez un théorème, la contraposé sera toujours vraie, et il y aura toujours une contraposée à un théorème de base. On va vous le montrer avec des exemples. Premier exemple, celui des maths. Vous connaissez par cœur le théorème de Pythagore, parce que vous l'avez écrit 500 fois. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La contraposé revient à faire l'implication opposée dans la négative. Ce qui revient à faire, si le carré de l'hypoténuse n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors votre triangle n'est pas rectangle. Vous l'avez utilisé plein de fois dans les exercices, et c'est ça la logique qu'il y a derrière, la forme négative de l'implication opposée à un théorème de base. Si on reprend l'exemple de notre drapeau, l'implication de départ, c'était si on parle du drapeau français actuel, alors on parle d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien, si on ne parle pas d'un drapeau bleu-blanc-rouge, alors on ne parle pas du drapeau français actuel. C'est ça la logique derrière le mot contraposé. Réciproque. Comme si cette vidéo est vachement bien organisée, on va parler maintenant de la réciproque. Pourquoi on va parler de la réciproque ? Parce que contraposé et réciproque essayent toutes les deux de parler de l'implication opposée à une implication de départ donnée par un théorème. Sauf que, dans le cas de la réciproque, on essaie de faire l'implication inverse dans la forme affirmative. Et ça, ça implique qu'une réciproque n'est pas toujours vraie. Quand vous avez un théorème, il n'y a pas toujours une réciproque à ce théorème. Ou la réciproque, en tout cas, existe, logiquement, mais elle peut être fausse. Vous avez souvent dû avoir un cours de maths avec une vieille prof qui vous faisait « Attention, la réciproque est fausse ! » Parce qu'il y a une raison. On va vous le montrer. Si vous prenez l'exemple, en maths, du théorème de Pythagore, l'implication, c'était « Si votre triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. » La réciproque, c'est « Si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. » « Bravo Pythagore, la réciproque est vraie, ça marche. » Par contre, si on prend l'exemple du drapeau, on avait « Si on parle du drapeau français actuel, alors il est bleu-blanc-rouge. » La réciproque, ça serait « Si on parle d'un drapeau bleu-blanc-rouge, alors on parle du drapeau français actuel. » Et non, ça c'est faux. La réciproque est fausse dans notre cas. Puisque si on parle d'un drapeau bleu-blanc-rouge, on peut très bien parler du drapeau américain, du drapeau croate, du drapeau hollandais. Donc la réciproque est fausse. On ne parle pas forcément du drapeau français. Donc il y a une notion à comprendre, c'est-à-dire que la réciproque est une implication logique elle-même indépendante. Donc pour les meilleurs d'entre vous, vous avez dû remarquer que le théorème était une implication dans un sens et que la réciproque était une implication dans l'autre sens, indépendante, et qui pouvait être fausse. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Aujourd'hui, on a fait la définition de la définition. Fallait quand même le faire. On a vu également ce que c'était un axiome, donc une proposition logique non démontrable. On a vu ce que c'était une conjecture, une proposition logique démontrable mais non démontrée, et qu'une conjecture qui était démontrée prenait le nom de théorème. Donc une proposition logique démontrable et démontrée. On a donc déduit ensemble qu'à chaque théorème s'appliquait une contraposée qui existait, et qui pouvait exister une réciproque, mais pas toujours, que cette réciproque pouvait être fausse. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez réussi à peu près à suivre. N'hésitez pas à regarder deux fois l'épisode, parce que même moi quand je l'ai préparé, j'ai un petit peu galéré dans les termes, donc il n'y a pas de honte à regarder deux fois l'épisode, il n'y a pas de souci. Si vous avez compris des choses, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à utiliser vos pouces, enfin ceux de YouTube, et le reste de vos doigts pour taper des commentaires. Si vous avez aimé ou pas, pareil, les retours sont toujours appréciés. La prochaine fois, on vous retrouve avec une vidéo plus académique sur l'utilisation en maths, dans les corrections des exercices, du terme de réciproque et du terme de contraposé. C'est presque comme si la chaîne était organisée. N'hésitez pas, et n'oubliez pas, d'ici la prochaine fois, tout ce qui est compris n'est plus à apprendre.